Sous-titrage Société Radio-Canada Moi il y a un truc que je trouve toujours un peu triste, c'est que à cause de ces moments vibratoires privilégiés dans la vie, du coup à chaque fois on a un mois de mai extraordinairement festif, puis après on dirait que la Confédération Intergalactique part au Club Med en juillet-août, et là du coup on s'ennuie un peu, et puis après tu as l'automne, d'un seul coup les festivités, Ah t'es pas au courant de ce qui va se passer à partir du 8, attends ! 8 juillet quoi ? 8 juillet ! Ah ben ? Oui, vous avez l'article suite au fait de manger l'essence et puis de manger les personnes, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus efficace, parce que là même par la pensée, même pour ceux qui s'entraînent, le simple pensée de l'idée de manger une forme mais pas la personne, c'est à dire l'identité, l'essence de la personne, en fait, ça va créer non pas le brasier d'amour comme on fait le soir, mais ça va créer exactement la même chose que pendant les soins, c'est à dire que ça va mélanger ce qu'on a appelé le feuillier, et là on vit tout le temps en ce moment, avec cette fois-ci ce que j'ai appelé les eaux d'en haut, c'est à dire l'eau primordiale, et c'est la fusion des deux qui se réalise quand on absorbe l'esprit de l'autre, et non plus la personne avec ses problèmes, qui est le plus direct, et là à ce moment-là on rejoint les terres primordiales, et il y a plusieurs amis qui ont eu des visions de ce qui allait se passer à ce moment-là, c'est à dire quand on se réunit non plus par le feu seulement, mais au travers de l'eau, c'est à dire la sensibilité féminin sacrée, par l'amour, le don de soi, mais plus du tout dans la projection du brasier ou l'accueil du brasier, à ce moment-là, collectivement, on rejoint les terres primordiales, et selon moi, ce que je vis toujours, je vous le dis, tous les trucs qui ont été vécus, je les vis toujours quelques jours avant, ou quelques semaines avant, c'est pareil pour le nombre de vies, à chaque fois qu'il y a eu des trucs nouveaux, là hier soir il m'a été donné de vie ce qui va se passer à partir du vide, voilà, donc il n'y aura pas un été calme, et laisse la confédération aller, il ne peut rien faire de plus que nous, il n'y a que nous qui pouvons agir maintenant, Donc, l'histoire d'attendre les autres pépères, c'est terminé ça, dommage, on n'est plus greffé sur le groupe, on est dans le groupe, C'est plus un enfant, on n'a jamais vu servir que par soi-même, exactement, donc ça demande une autonomie complète, et une responsabilité totale de chacun. Est-ce que tu peux faire un petit résumé de ce que tu viens de nous dire, sur ce qu'il faudra faire, pas faire, etc. Par rapport à ce qui va se passer, ou ce que je viens de dire là ? Voilà, s'il te plaît. Il faut repartir des bases, alors si on repart des bases, on va le faire très simplement, il y a au niveau du corps d'éternité une certaine structure, en particulier, non pas dans la constitution, mais dans ce que j'ai appelé les flux, c'est-à-dire les mouvements de l'information par la lumière blanche, qui passent par ce qu'on a appelé les flux vibraux. Vous savez que vous avez les deux piliers, qui sont les deux flux vibraux du centre, on l'a vu avec les histoires de genre d'anomalie plumaire depuis deux mois, ces deux flux se rejoignent, on l'a vu, par trois trajets, qui partent des gros orteils, peu importe, des gros orteils qui vont, qui lèvent de dessous les pieds, qui vont sur la porte des hanches et le sacrum, et les deux se résolvent en un flux médian, qui est en fait le tube métatronique, tout simplement, qui part de dessous les pieds, qui monte jusqu'au-dessus du sommet du crâne. Jusqu'à présent, dans tous les soins, bien évidemment, même si on touchait l'amour, on ouvrait le cœur et tout, il y avait quand même l'arrière-pensée, toujours, de soigner la personne, même si effectivement, dans les résultats observés, il y avait des gens qui étaient soignés et qui ne vivaient pas le cœur, et d'autres qui n'étaient pas soignés et qui vivaient le cœur. Là, c'était une constante, et parfois, certains les deux, et parfois, des fois, rien du tout. Mais parce que, toujours, il y avait, dans l'intention de départ, bien évidemment, la totalité de la personne, c'est-à-dire la personne avec ses problèmes, d'ailleurs, c'est ce que je vivais, ce que les autres vivaient en soi quand les autres rentraient en soi. Et puis, depuis hier soir, je me suis aperçu que ça ne servait ça aussi non plus à rien, comme quand je me faisais au début engueuler par Bidix, vous écrivez, vous écrivez les trucs, les machins, c'est passionnant. C'était un moment, pour moi, magique, parce que ça donnait la causalité totale de tout ce qui se passait dans la personne. Puis, vous vous rappelez, je m'étais fait engueuler par Bidix, après, par le Christ, en disant que je n'avais pas à m'occuper de ça. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait ? Je disais, j'envoyais de l'amour, je recevais de l'amour, et c'était tout. Mais c'était toujours dans l'optique, même inconsciente, de la personne. Or, il suffit d'aller derrière la personne, ou à l'intérieur de la personne, c'est-à-dire de penser uniquement à l'esprit. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Vous n'avez plus aucune indigestion, parce que même, vous l'aviez vécu vous-même, il y a des moments où il y a certains qui étaient lourds à digérer, ça faisait une espèce de poids ou de douleur qui restait, parce qu'on n'arrivait pas à consommer la personne. Mais si on consomme son esprit, ça va tout seul. Et plus on consomme des esprits, et plus vous avez la banane, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, plus c'est léger, plus c'est amour, et plus ça marche, au travers de la personne. Peu importe ce que dit la personne, parce que le fondamental, finalement, ce n'est pas la personne, ni son âme, ni ses caractéristiques, mais de réveiller l'esprit en elle. Et là, ça marche à tous les coups. Donc, si tout le monde fait la même chose au même moment, parce que depuis plusieurs jours, ce que je disais à Emmanuel, on se gratait la tête, bon, on a tout fait, on se dit, mais on ne peut plus rien faire de plus, on ne va pas refaire encore les volcans, les archétypes, c'est-à-dire, c'est fait. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, si on ne fait rien, on attend, comme plein le disent, même des gens qui sont adeptes de l'advata, non, non, moi, je reste dans mon coin, seul, je ne sais pas quoi. Pour moi, ça, c'est très égoïste. C'est très égoïste, parce que quand on voit que l'autre est en soi et qu'on le vit, tu ne peux pas dire, non, non, moi, je ne suis plus seul, l'absolu, rien. Ça, c'est une preuve de non-vécu de la réalité, de la connexion qu'on a d'esprit à esprit. Donc, si, de manière conjointe, soit des gens qui vibrent, qui ne sentent rien, on est tous branchés sur la même pensée, c'est-à-dire d'aller manger ou de retrouver l'esprit de l'autre, là, on chante tout ce qui est individuel, personnel et lié à ce plan. On a quoi ? On a soit le nom et le prénom, si on ne connaît pas les gens, soit l'image de la personne, puisque ceux qui sont là, on les connaît, mais même si on ne les connaît pas, ce n'est pas grave, vous n'avez même pas besoin de ça. L'essence, elle est quand même inscrite, vous le savez, dans le nom et le prénom. On n'a pas besoin du nom d'âme ou du nom d'esprit, mais si on part avec cette intention-là au travers de la personne, c'est de reconnecter vraiment ce qui est commun, l'esprit, le paraplé, qu'est-ce qui va se passer ? C'est ce que je disais. À ce moment-là, on ne va plus être dans le feu, même igné, parce que le feu igné, c'est quand même quelque chose qui dévore, et là, on en a marre, ceux qui voyagent, je peux dire, on va finir à 40 kilos, il faut être dans le feu. Donc, le plus simple, c'est effectivement d'arrêter ce côté brûlage, brûlure, consommation des personnes, mais simplement de remiser l'esprit. Donc, l'intention de départ était différente. Ce qui va être mis en œuvre au niveau collectif, ce n'est plus le feu, là. C'est tout le féminin sacré, c'est toutes les eaux primordales, c'est toute la sensibilité au-delà de la personne qui va permettre de recréer, par la fusion du feu igné et de l'eau lustrale, ce qu'on appelle l'eau d'en haut, ce ne sont plus les eaux élémentaires sur lesquelles on a travaillé en mai-juin, ça va permettre de rejoindre les terres primordiales. Et de rejoindre les terres primordiales pas tout seul dans son coin, mais à des milliers, parce que maintenant, bon, par exemple, hier, on était plusieurs milliers à écouter en direct le... 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 à ce moment-là, on va créer nous-mêmes, on va recréer les terres primordiales. Vous savez que la privation de l'enfermement était liée à la raréfaction de l'éther. Bon, ça a été expliqué dans l'arrivée en travers. Or, on est porteur de l'éther par la colonne métatronique qui est installée. Même ceux qui vivent, qui ne le perçoivent pas. Donc, servons-nous de cette eau primordiale qui en fait l'eau de la Genèse, l'esprit de Dieu flotté sur les eaux, Bereshit Barah Elohim. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? On va fusionner le feu ignier qu'on porte à profusion avec l'eau primordiale et la fusion des d'eau, c'est la vision de l'hélière et le vépu de l'hélière. Cette réunion du feu primordial ou du feu ignier, si vous voulez, et de l'eau première qui est la matrice première de vie, à ce moment-là, on va recréer la totalité des terres primordiales sur Terre. Et qu'on soit à 100, 1000 ou 10 000, plus on sera, mieux ce sera. Mais c'est la notion de collectif qui est importante à ce moment-là. Mais pas le collectif des personnes, c'est fini ça. C'est au travers des personnes, par l'intention et la pensée de chacun qui sera à ce moment-là synchrone qu'on va réaliser ce que j'ai vécu hier en ultra-temporalité vers minuit. C'est ce sentiment d'un amour qui est... Alors là, on n'est plus dans l'expansion ni dans la contraction au cœur du cœur, c'est-à-dire ni dans le blanc ni dans le noir. On réunit le blanc et le noir. C'est-à-dire qu'on réunit les deux œuvres les plus extrêmes, vous vous rappelez, l'œuvre au jaune, l'œuvre au noir et l'œuvre au blanc. On le réalise sur le plan de l'esprit et sur le plan alchimique directement pour le collectif. Et là, ça va être extrêmement facilitant, d'autant plus que le résultat, je vous dis, je l'ai vécu, c'est un état de banane intégrale avec un sourire insensé où l'expansion se vit à l'infini en même temps que le rassemblement se vit à l'infini dans le point. C'est-à-dire que là, on rejoint vraiment le tout et le rien dans le même temps et pas dans la respiration du cœur parce que par exemple dans la respiration du cœur qu'on avait expliqué il y a deux mois, quand vous commencez à vivre ce feu unier, il y a vraiment une respiration du cœur qui prend la place de la respiration. Mais cette respiration, elle se fait toujours selon deux temps. Là, on rentre dans une respiration à trois temps. Donc, on réunit trois en un. C'est-à-dire qu'on est passé de la personne au tout et au rien, tout ça. Donc, de l'individu au collectif sans différence et à ce moment-là, effectivement, ce qui se dit à ce moment-là, c'est que réellement, concrètement, tout est inconspli, pas seulement pour nous ou pour celui avec lequel on est en relation, mais pour le collectif. Puisqu'on est relié par la pensée que maintenant, qu'on le veuille ou pas, même si on ne sent rien à tous les autres sur la planète, c'est affreusement simple à condition d'avoir la bonne pensée. Oui, voilà. Et la pensée était mal orientée puisque encore jusqu'à hier, quand je faisais des soins ou avec quelle eau ou autre ou avec d'autres, c'était toujours cette notion de feu, d'éclair, de rose, de tout qui rentrait à l'intérieur, où on sentait la personne, on la mangeait, mais ça passait par là avant d'aller là. Puisqu'on déployait la personne à l'intérieur de soi. Mais il n'y a plus besoin de ça. Ça ne sert à rien d'aller ressentir les inconvénients de l'autre ou les trucs qui vont se réabsorber progressivement dans le cœur. On peut passer à travers ça, directement dans l'esprit. Et si on réveille par la pensée, par la vibration pour ceux qui vibrent, ce qu'on appelle cette étincelle divine antérieure donc au causal et à l'âme spirituelle, eh bien on révèle l'esprit chez tout le monde au niveau collectif. Et donc là, comme je l'avais d'ailleurs annoncé il y a trois jours, on a découplé, pour ceux qui suivaient la résonance Schumann par exemple, vous avez bien vu qu'à chaque fois qu'il y avait un brasier d'amour ou un rendez-vous, à chaque fois ont déclenché des harmoniques sur la fréquence de Schumann. Alors on est allé sur les dernières jusqu'à 200 Hz, des harmoniques absolument insensées, mais ça n'a rien changé. Bon, ok, il y a eu cinq volcans hier qui se sont réveillés, bon, on est passé de 2 à 5, mais ça ne change rien. Ça ne change rien parce qu'on est encore même dans les processus où on a voyagé en conscience nue, on était dans les volcans où on survolait les territoires, on ne peut pas mettre plus de feu, plus d'amour, c'est impossible. avec les effets réels qu'on a observés, mais qui néanmoins n'ont pas fait découvrir cet éther primordial et surtout le vivre. simplement parce qu'on interposait même sans le savoir la personne parce qu'on avait l'impression qu'il fallait que la personne soit ce que je vivais réellement et concrètement, que la personne vienne en moi ou que j'aille en elle, peu importe, c'était le même truc parce qu'il n'y a pas de déplacement, ça se passe dans le même espace et le même temps. Mais là, c'est beaucoup plus simple. On prend bien évidemment l'image ou le nom de la personne, mais on ne cherche surtout pas à la nettoyer en soi. On n'a même pas à sentir ce qu'elle a. Il faut aller directement au cœur du cœur. Et là, miracle, vous avez cette expansion qui va jusqu'à l'infini en même temps que cette rétraction qui va au cœur du cœur au point que vous vivez et en même temps, la respiration du cœur devient une respiration à trois temps. Je ne peux pas encore spécifier parce qu'hier, j'étais tellement surpris de ce qui s'est passé que je n'ai pas pu l'analyser comme d'habitude. J'étais tellement immergé dans ce qui se passait qu'à la limite, ça ne sert à rien de le décrire, mais je sais que ça va être vécu. Et à ce moment-là, comme je l'avais dit, on est découplé maintenant de la fréquence Schumann, les trois derniers d'alignement dans le brasier d'amour, on n'a pas modifié un iota de la résonance Schumann. Et j'ai dit tant mieux parce que ça ne servait plus à rien. On est monté jusqu'à 200 Hz, ça ne sert à rien de monter au-delà. On est monté au-delà du seuil du basculement et on est toujours avec 7 ou 8 pôles magnétiques sur la Terre et même si on vit des choses insensées à l'intérieur, il y en a plein qui passent déjà de manière transitoire en 5D, qui sont déjà en 5D, ils ont déjà ascensionné. Oui, mais ça commence à poser des problèmes puisque la Terre est encore là. Et des problèmes sérieux même, je dirais. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qui nous manque ? C'est ce qu'on sait depuis le début, l'éther. Puisqu'on était en raréflexion de l'éther, on a beau avoir reçu pour beaucoup le manteau bleu de Marie, le manteau bleu de Lagra, donc à être recouvert de cette éther, à vivre des choses incroyables, mais putain, le quotidien est toujours là. Donc, par contre, là, avec cette nouvelle alchimie, là, où on traverse la personne et on est équipé pour, à travers les flux fibrales, le tube de métatron et tout, rappelez-vous, c'est juste la pensée. On n'a même pas besoin de dire, je me mets dans le cœur, je fais ceci. Vous mettez là, vous parlez à penser, vous décidez de manger tel autre, vous allez voir ce qui se passe, même si vous ne vivez rien au niveau vibratoire. Vous allez passer dans un état qui n'a plus rien à voir. Et ça, c'est instantané, ça ne passe pas par la vibration. Tu ne veux pas le faire sur un plan global, par exemple, absorber l'esprit ? Alors, attends, parce qu'il y en a, comme par hasard, c'est toujours les synchronicités. Au moment, hier, où l'Egypte me soumet l'article, moi, je venais de vivre ça à l'intérieur de mon cœur, et après, en le revivant, c'était là, de plus en plus, et à ce moment-là, il y a plein de gens qui m'ont dit, moi, j'ai mangé la terre, j'ai mangé ceci. Oui, mais si vous le mangez seul, ça ne sert à rien. Pour vous, oui, ça va vous faire du bien. D'ailleurs, tout le monde le dit. Mais si on est tous dans un moment collectif ou plusieurs moments collectifs, qu'on soit 1000, 10 000, peu importe, mais suffisamment quelques centaines, ce qui sera le cas, là, ça va être des petites lignées. On va se faire des horaires, alors ? Oui, ce n'est pas encore déterminé. Je sais qu'il y a encore trois soirées de brasier de feu encore, comme on a fait là. Après, il y a trois jours de repos, et après, il y aura, a priori, trois jours, pareil, dans cette nouvelle état. Mais là, on va faire en sorte de présenter ça surtout aux gens et l'expliquer clairement. Là, je commence à vous l'expliquer. Bon, avec Brigitte, hier, on a publié un truc, mais ça va se préciser au fur et à mesure des jours et des trois derniers soirs qui restent dans le feu d'amour. Parce qu'il y a certainement des repères techniques, si je peux dire, pour ceux qui vivent les vibrations, qui sont à repérer, pas pour l'analyser, mais parce qu'on va avoir une puissance qui sera découpée à la fois par la pensée et par le cœur, pour ceux qui vivent le cœur. Mais ceux qui ne vivent rien participeront aussi de la même façon. Et l'idée, c'est bien évidemment de le faire entre nous, mais aussi de le faire, on va faire chez Résurrection Live, des gens comme on faisait à l'époque pour les radiances archangéliques où il y avait 2000 noms à lire pendant une heure avant. Bon, là, comme on est plein, il n'y a pas besoin d'en prendre. Chacun voit des noms, même s'en connaître. Vous ne pouvez pas surpenser à la famille, à ceux que vous connaissez ici ou ailleurs, et aussi prendre en charge quelques personnes. Et si tout le monde fait ça sur 10, 20 personnes ou 30 personnes dans l'heure, donc l'effet sera mais colossal. Et là, on va passer d'une respiration cardiaque telle qu'elle est vécue qui est déjà hyper agréable quand on passe dans cette respiration du cœur à cette respiration qui ne se fait plus en deux temps où là, il y a ces espèces que j'ai appelées en trois temps mais je ne peux pas dire inspire, expire et arrêt. c'est complètement différent c'est-à-dire qu'il y a à la fois l'expansion, à la fois la contraction et à la fois le vide. Les trois sont présents dans le même vécu de l'instant. Ça me fait penser à ce que nous avait transmis Ramchandran justement de faire cette respiration. La respiration, mais à l'époque on n'avait pas accès à la respiration du cœur. Oui, mais ce qui nous a transmis c'était la même chose que tu viens de dire. Oui, oui, oui. Avec les trois temps ? Oui. Je ne m'en rappelle pas mais on n'aura pas la même efficacité qu'à l'époque. parce que le feu igné n'était pas né. Il n'y a pas si longtemps qu'il nous a transmis. Oui, mais tu ne m'en rappelles pas. Il n'a pas parlé des trois temps ? Dans une dernière canale de râme ? Il y avait trois temps. Oui, ça je me rappelle de trois temps. Mais l'effet ne sera pas du tout le même puisque là maintenant on a enlevé aussi bien les archétypes la ceinture de Van Halen que le rêve est devenu réel et comme Bidji l'a dit hier il faut arrêter de rêver donc transformant ce rêve qui est actif sur notre réel de cette 3D dans cette unité qui est indépendant des personnes et qui traverse les personnes et qui nous met directement en communion non pas au niveau de l'âme des personnes des raisons physiques mais directement au niveau de l'esprit. Et vous allez voir vous pouvez déjà essayer de le faire ce soir même ceux qui ont demandé des soins de penser à manger deux, trois on va le faire en petit groupe on ne rentre pas ailleurs de manger deux, trois personnes mais pas la personne c'est à dire dès que vous sentez la personne en vous c'est pas bon cette fois-ci parce que là vous n'avez qu'à sentir que son esprit son essence si vous voulez donc a priori dans ce cas-là il n'y a aucune perception liée à la personne et à ses anomalies en tant que personne vous chantez tout ça vous traversez tout ça parce qu'il n'y a plus de voile et là on touche directement l'esprit et on recrée l'éther primordial par la fusion de l'eau et de la première roue et du premier feu donc là on remarie on va dire le féminin sacré et le masculin sacré non plus dissocié avec l'anomalie primaire le côté masculin et le côté féminin mais dans l'androgyne primordiale donc en repassant dans l'androgyne primordiale il n'y a plus de polarité masculin, féminin bien, mâle on est vraiment là dans ce que j'ai appelé hier on devient un mais comme on est un par la connexion de l'esprit mais au travers de l'accueil de l'autre non pas en tant que personne mais qu'esprit on recrée l'éther primordial et c'est vous allez voir c'est incroyable ce qui se passe à ce moment là donc là parce que ça fait plusieurs jours qu'effectivement les uns et les autres ont dit on a pu continuer à jouer comme ça pendant des malades pendant des mois ou des années c'est pas possible effectivement on a eu la confirmation qu'on agissait réellement sur les volcans qu'on agissait réellement sur la fréquence de Schumann sur la vibration de la terre ok, c'est génial ouais, mais alors comme tu disais on n'y est encore pendant des années tout le monde ne doit pas passer par là or là par ce processus où il n'y a plus de personnes et bien c'est instantané c'est instantané c'est vraisemblablement la dernière action c'est de réunifier les dimensions de réunifier en un seul point puisqu'on est en bout de chaîne alimentaire comme on dit tous les pouvoirs sont amis et d'ailleurs en tant qu'abat j'ai dit je remets à chacun à l'époque sans même savoir pourquoi la baguette de chef d'orchestre mais si chacun joue son orchestre tout seul dans son coin et qu'il n'y a pas de connexion au-delà des personnes qui se font par l'esprit directement on peut attendre longtemps en fait c'est le déploiement de l'infanterie c'est l'équipe au sol qui commence à entrer dans la bataille alors qu'avant on était dans l'armée de l'air c'est ça c'est ça là on n'a plus besoin de bouger on n'a plus besoin de sortir il faut qu'on se mette en marche exact c'est la lumière en marche c'est pas la république en marche dans le langage le langage trigrammatique du yiking pour ceux qui connaissent le feu c'est deux triangles avec un triangle au milieu et le lo c'est deux triangles avec un triangle au milieu donc la fusion des deux donne trois traits plats donc c'est des terres on est dans les hexagrammes avec les deux fois trois on est dans les hexagrammes majeurs je me rappelle plus il y a longtemps que j'ai étudié ça mais effectivement et là c'est venu le résultat en tout cas j'en suis certain c'est pas un concept ou une idée c'est à dire ça s'est vécu sans que je cherche nécessairement à le faire hier soir on a commencé par le premier et il me dit tiens c'est marrant je sens rien de lui je sens juste cette truc immense parce qu'on était en fusion d'esprit et c'est au delà du feu parce que le feu c'est même le feu dit igné qui consume l'illusion enfin tout ce qu'on connait il manque cette coloration du féminin sacré c'est à dire de l'eau primordiale qui nous permet justement de recréer les terres d'ailleurs c'est bien dit même dans les premières phrases de la Genèse l'esprit de Dieu flottait sur les eaux c'est la fécondation par l'esprit de l'eau qui crée la forme et qui crée la vie c'est pas le feu tout seul ni l'eau toute seule et là on est au niveau non pas des archétypes mais on est au niveau même de ce monde dans la matière au niveau des briques constituantes on est constitué d'eau donc qu'est-ce qui se passe avec le feu pour tous ceux qui se consument dans le feu on voit qu'on se consume réellement on voit effectivement qu'on vit des choses mais ça manque d'eau ça manque de douceur ça manque d'esprit quelque part qu'on est tellement captivé quand on absorbe quelqu'un parce qu'on sent à gauche à droite que ça va être difficile de passer au travers or là on peut passer au travers parce qu'il n'y a plus de voile on s'est limité nous-mêmes mais bon on devait peut-être passer par ce feu en tout cas la solution entre guillemets est venue pour cramer tout mais adoucir tout en même temps il n'est pas question de cramer seulement les structures visoires mais de restaurer la première étincelle de vie c'est-à-dire faire le chemin puisqu'on boucle le site tous les kapalqa tous les pralaya et toutes les créations il faut impérativement pour boucler la boucle qu'on retrouve le premier la première étincelle c'est-à-dire la première séparation ça ne sert à rien de se mettre en absolu tout seul dans son coin ou tous ensemble si on n'a pas réactivé en nous au-delà du serment et de la promesse la première la première impulsion et la première impulsion n'est rien d'autre que la fécondation de l'eau par l'esprit et à partir du moment où on fait ça l'androgyne primordiale c'est-à-dire le douzième corps fusionne avec le onzième corps c'est ce que j'ai senti hier la respiration cardiaque c'est-à-dire que Biddy l'avait expliqué donc ça pour prendre un rythme binaire à un rythme ternaire et là c'est fini alors maintenant je ne sais pas si ça va finir une fois il faut deux fois trois fois je ne sais pas mais c'est la dernière dernière de dernière action pour moi avant le grand silence c'est-à-dire qu'après effectivement comme vous avez dit le silence et comme ça a été dit hier par Biddy le silence l'absence de rêve l'absence de toute forme et l'absence de tout monde vécu dans la béatitude totale va permettre collectivement de réabsorber notre propre création donc il y en a qui l'ont déjà fait tout seul dans leur coin sans douter de l'efficacité c'est-à-dire qu'ils mangeaient la terre ils mangeaient tout mais ce qui manque c'est l'aspect entre guillemets des différentes parcelles de conscience fragmentées même si les voiles ont disparu on ne les a pas encore fusionné malgré qu'on ait supprimé tous les miroirs toutes les images qu'on ait montré la synchronicité des alignements des brasiers avec la fréquence Schumann maintenant cette syntonie-là elle ne doit plus se faire seulement sur la terre mais en esprit c'est-à-dire concerner tous les univers et à ce moment-là effectivement on va recréer cet éther primordial ici sur terre le permettant de rejoindre l'éther primordial antérieur à la création qui est la première création c'est-à-dire qu'on va fusionner en fait Mécatron qui est notre colonne centrale qui part sous les pieds c'est la colonne centrale de l'arbre séphirotique jusqu'à la ligne Sofaor en haut et on va mettre dans le royaume Malkuth le nôtre on va mettre au-delà de la lumière pas seulement l'arbre séphirotique connu qu'on appelle l'arbre briatique ou aziloutique c'est-à-dire l'éclair de la création mais il faut remonter l'éclair de la décréation donc pour remonter toute la chaîne jusqu'au bout effectivement il faut revivre collectivement unis dans la même conscience dans le même coeur au-delà du 1 pour rejoindre le 0 c'est-à-dire l'absolu c'est-à-dire le premier fou droit non on veut dire ça c'est ce que j'ai vécu hier soir après les soins et qu'on va tous vivre ensemble à partir on a dit du 8 je crois c'est ça mais bon ça sera annoncé en présentant ça aux gens en demandant effectivement de participer et même de mettre une liste quelque part comme je faisais il n'y a pas question je m'occupe de recopier des noms ou autre je demanderais à Stéphane sur Résurrection Live de faire un truc où les gens mettent ses noms et chacun vient regarder quelques noms à chaque fois voilà et puis aussi les gens comprennent les feuilles là on n'a plus d'accord on n'a plus d'accord à demander à personne puisque ça ne concerne plus la personne il n'y a plus d'horaire de dire ok ça va être on se met en phase ils n'auront plus besoin de ça si tu veux qu'il y ait un effet exponentiel il faut que chaque nom en question il y ait un message pour que lui fasse quelque chose auprès d'eux oui qu'est-ce qui va se passer mais il faut passer le message du protocole on va l'élaborer très vite de toute façon c'est dans 6 jours c'est important d'avoir un nom tu ne peux pas prendre un micro-g tu es obligé de prendre l'essence mais là j'ai bien vu par rapport à des gens que moi aussi j'ai mangé Nibiru j'ai mangé le soleil Nibiru c'est très dur à digérer quand même quand tu le manges vraiment tellement c'est intense au niveau du feu mais là l'intérêt c'est que n'étant pas polarisé sur une forme on a juste l'identité un nom écrit mais il ne faut pas rester dans l'abstraction tu ne peux pas dire allez je mange tout le monde ben si si tu peux mais ça ne se fera pas ça ne se fera pas parce qu'il faut qu'il y ait quand même une connexion d'esprit à esprit il faut bien qu'il y ait une cible étant donné que l'autre c'est toi l'autre c'est toi mais tu ne peux pas absorber dans le même temps tout le monde personne n'est capable de faire ça ni le Christ ni Abba ni n'importe qui ni n'importe quelle entité ni n'importe quelle dimension ça ça aurait été fait depuis longtemps moi je pensais qu'on était capable parce qu'il n'y a pas été capable du tout ah non moi je suis capable les effets seront visibles et perceptibles par moi mais je n'aurais pas établi la résonance avec les autres là ce qui est important c'est la résonance d'esprit quand je dis les autres c'est le même esprit en fait mais c'est pressant que tu veux de dire je vais absorber par contre si on est plusieurs centaines plusieurs milliers plusieurs dizaines de milliers ce qui est le cas maintenant parce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent en direct là ça va être beaucoup plus facile mais il a quand même dit s'il y en a un seul qui arrive à le faire c'est à dire ben la preuve non on est plusieurs à l'avoir fait nous on est annuels on continue à l'écrire c'est fait quelque part mais c'est en... non il y a besoin du collectif oui tout seul on ne peut rien le Christ tout seul il n'a rien pu il a poussé de sacrifié il a ensemencé la terre ok mais seul on ne peut rien personne 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 ne peut rien seul il faut qu'il y ait cette notion de collectif non pas de personne mais de collectif de fragments d'esprit d'étincelles divines qui soient réunis dans l'intention la plus noble qui est de réveiller les terres primordiales et pas de traiter une maladie ou un déclinibre ou autre ça ça se fera aussi mais ça ne doit pas être l'objectif l'objectif il est simplement c'est même pas de penser à ce que je vous ai dit sur les flux virux c'est amour point barre je mange l'autre parce que je l'aime il est déjà en moi mon esprit il est clair au delà de la personne et au delà de sa forme et à ce moment là tu verras qu'il n'y aura plus de problème de digestion vous ne percevrez plus rien de la personne elle-même et vous allez pénétrer dans cette espèce de vacuité qui est propice à la révélation des terres primordiales c'est exactement ce que j'ai vécu hier et vous allez vivre aussi c'est sûr c'est comme l'onde de vie je disais en 2012 quand j'étais le premier à vivre ça tout le monde me prenait pour un fou parce que les autres ne le vivaient pas puis après ils ont commencé à le vivre puis ils avaient raison là je vous dis que c'est vrai parce que j'en suis certain c'est pas un concept je cherchais un concept ou une idée c'est arrivé hier pendant les soins sans rien chercher j'attendais en général quand j'attends une réponse de quoi que ce soit elle se présente d'elle-même j'ai pas besoin de gamberger de comprendre quoi que ce soit j'attends simplement que la chose se présente au niveau du vécu comme ça a été dit et après c'est compris pas avant tant que je voulais comprendre comment faire il n'y avait rien quand j'ai accepté d'être dans la spontanéité hier soir et de rien diriger excepté d'avoir les noms de ceux qui m'avaient été donnés et d'ailleurs sans rien diriger de quoi que ce soit à ce moment là ça s'est fait et j'ai eu la compréhension après en le vivant en ultra-temporalité après les soins donc là c'est parfaitement cohérent dans la logique si vous voulez du vécu que j'ai depuis depuis 30 ans donc là on chante les personnes on se réunit même pas avec une idée de feu ou d'eau simplement d'amour sans concept mais on a besoin quand même je pense de l'identité pas pour s'accrocher à l'identité vous pouvez penser pendant je sais pas ça durera une heure à tous les gens qui vous traversent et vous voyez bien d'ailleurs même quand vous vous laissez comme ça il y a des choses qui arrivent des démons des formes des visages vous les mangez vous ne se posez pas de questions sauf que là comme on aura posé l'intention avant et l'intention c'est le collectif et les terres primordiales donc l'amour sans objet sans sujet la première étincelle de manifestation là au moment où est née la logique primaire qui n'existe plus mais on n'a pas revécu ce moment primordial même ceux qui ont vécu l'absolu qui ont été libérés de l'histoire de la personne parce que pour l'instant on avait cette respiration du coeur qui nous mettait déjà en extase mais personne personne peut-être quelqu'un je ne sais pas ont vécu ça mais ils l'ont vécu seul et seul ça ne sert à rien ça ne sert à rien à rien du tout je l'ai retouché c'était tu ne peux pas le faire seul c'est nécessairement un acte collectif et synchronic mais seul ça ne sert à rien et là ça va se faire avec aisance donc en plus ça nous laisse 6 jours maintenant pour mettre ça au point il reste 3 soirs de boisier d'amour 3 soirs de repos et le 7ème soir à partir d'aujourd'hui ça sera lundi prochain je crois dimanche prochain où là ça va être extrêmement aisé puisque là on ne va plus manger des personnes on va réabsorber l'étincelle divine de la personne puisqu'en définitive on nous le répète sans arrêt il n'y a qu'une conscience c'est la vérité pour ceux qui le vivent mais cette conscience il faut bien qu'elle s'éteigne un jour oui et passer non pas dans son petit coin tout seul ça y est je suis absolu je veux la dissolution oui vous êtes libéré mais les autres vous en faites quoi ? les autres rêveurs et on ne peut pas comme je l'ai dit et ça c'est la stricte vérité on ne peut laisser personne sans ça on laisse une partie de nous et on n'a pas achevé le grand oeuvre donc l'achèvement du grand oeuvre c'est le retour à la conscientisation non pas du serment et de la promesse parce qu'on est des millions à le vivre en ce moment mais antérieurement au serment et à la promesse il y a quoi ? il y a cette première étincelle il y a ce premier éther qui est né qui était indispensable comme support et manifestation de toutes les dimensions et de toutes les créations et là on boucle vraiment la boucle et d'ailleurs on le voit déjà depuis trois jours puisqu'il n'y a plus on n'est plus en accointance je peux dire avec la résonance Schumann alors pendant trois semaines avant on était hyper contents chaque fois qu'on faisait un truc on voyait la résonance Schumann qui montait comme des enfants on s'est dit plus on va le faire plus ça va monter oui ça montra et rien et rien donc quand tu dis il faut prononcer non pas prononcer penser penser les prénoms c'est beaucoup plus sale de dire j'accueille tous les frères et sœurs en unité dans mon cœur ça ne marchera pas non parce que là tu passes d'emblée au collectif sans avoir tenu compte de l'individualité la spécificité là il n'est pas question de vivre la spécificité ou l'individualité de chaque âme de chaque personne mais d'intégrer simplement quelques personnes tes connaissances autour de toi les gens que tu connais si les milliers de personnes qui mentionnent la nuit parce que bien évidemment on va présenter ça comme un retour à l'ambrogine primordiale et un retour au premier éther avec bien évidemment des effets aussi thérapeutiques mais sans les chercher et donc là bien évidemment on va fédérer énormément de gens et comme on n'a pas besoin de la vibration ceux qui vivent en vibration tant mieux pour eux mais simplement ceux qui seront reliés par cette pensée unique la notion de alors bon qu'on appelle l'eau primordiale c'est toujours des mots c'est des concepts l'eau primordiale l'éther primordiale peu importe on réunit les polarités mais pas tout seul dans son coin tout seul dans son coin ça fait du bien au début puis après vous retrouvez tout con comme un seul parce qu'il n'y a plus personne qui peut suivre et quand vous êtes tout seul ça ne sert pas à grand chose oui mais ça peut faire boule de neige je dis ça peut faire boule de neige mais ça fera boule de neige mais la boule de neige elle va se faire mais instantanément c'est à dire qu'on va déclencher depuis notre plan à nous mais vraiment au niveau de notre esprit pas au niveau de notre corps de chair puisqu'on n'est plus connecté à la résonance Schumann et tant mieux là on va être connecté directement à la source au rayonnement à la vague galactique qu'on va incarner en totalité ouais par exemple quand je vais donner un prénom et que s'il y a une résonance chez moi parce que cette personne je la connais donc je prends son esprit est-ce que toutes les personnes qui porteront ce prénom seront impactées par ça ou pas ? est-ce qu'elles sont ? est-ce que toutes les personnes qui porteront ce prénom seront impactées ? non mais je n'ai pas dit le prénom non seulement j'ai dit l'identité l'identité le prénom tu mets un prénom ça ne veut rien dire il faut que tu sois l'image pour ceux que tu connais et on peut prévoir d'ailleurs pour faciliter les choses de demander à Stéphane si on l'aille de mettre les photos des gens qui demandent des soins mais pas des soins personnels on ne va pas l'avancer comme un soin personnel on va l'appeler par la résurrection de l'esprit de l'éther mondial en chacun c'est ça qui est fondamental c'est de traverser finalement plutôt que de rester par le feu de l'esprit axé sur la personne ses problématiques ses demandes on chante tout ça et on va vraiment à ce que j'appelle parfum ou laissant c'est-à-dire vraiment à l'étincelle divine et à partir du moment où les étincelles divines il y en a suffisamment qui sont en résonance commune dans un même temps avec un rendez-vous commun ces filles ça va se propager effectivement comme tu dis boule de neige mais la boule de neige qu'on avait dans l'épidémie et la pandémie qu'on a déclenché là on chante la notion de temps c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de laisser se dérouler le temps et que progressivement ça monte ça monte comme je disais sur terre aussi progressivement ça monte ça monte ça monte on a des volcans de plus en plus des éléments de plus en plus ok on le voit on est content c'est vrai on agit dessus et alors et alors à part qu'il y en a effectivement de plus en plus qui s'ouvrent mais on va pas rester comme ça des années moi je pourrais pas tenir comme ça des années les personnes parmi ceux qui je parle même pas de ceux qui en ont marre d'attendre mais je parle au niveau du vécu dans la chair ce feu il consomme réellement tout et c'est à dire qu'il consomme réellement tout mais ça sert à rien de se consumer jusqu'au bout comme je disais ça sert à rien de partir avant les autres au contraire il faut être là mais au travers de la personne complètement présent mais tenant à l'étincelle divine mais pas à notre personnalité notre individualité ou à quelques avantages personnels ou collectifs par rapport à ce plan et si on est dans cette optique c'est à dire dans cette pureté d'intention dans le même temps que ce soit un, deux, trois rendez-vous peu importe pendant une heure par exemple tout ça va se préciser au fur et à mesure ben là on va avoir un effet qui sera immédiat pas sur la résonance de Schumann pas sur les éléments de la Terre ni pas pour notre petite personne ça ça va on a reçu on a donné mais directement sur l'esprit c'est à dire concernant notre Terre jusqu'au plus haut c'est à dire jusqu'aux dimensions premières c'est à dire dernières selon le sens où on les prend et là on fait la jonction on fait la jonction par un acte d'amour comme ça a été dit hier par-bidi par un acte où on se donne totalement soi-même mais on se donne pas pour guérir l'autre en se privant de quelque chose on va sur-multiplier c'est même plus de multiplier on va rendre cet instant permanent c'est à dire que justement comme tu dis au lieu de vivre des moments où on monte c'est génial et puis on descend on monte on descend bon ça va on a expérimenté on sait ce qui est bon on sait ce qui est pas bon donc ça sert à rien de vivre ces yoyo en permanence il faut maintenant maintenir si je peux dire sans effort avec facilité cette étincelle divine parce que c'est ce un là qui nous ramène au zéro c'est le un collectif c'est pas le un personnel vous pouvez vivre l'unité tant que vous voulez vous pouvez vivre la libération de la personne vous pouvez vivre la libération de l'histoire d'ailleurs Bidi nous l'a dit hier qu'est-ce que vous attendez je suis diamant il l'a dit donc hier je ne comprenais pas encore mais on attend on n'arrête pas de faire des trucs alors qu'on nous dit qu'il faut rester en silence alors qu'on fait quoi maintenant on ne fait plus rien on attend on peut attendre mon temps même en étant aligné dans le feu du coeur et tout ça n'ira pas plus loin on est allé au maximum de ce qu'on peut faire au niveau des éléments au niveau de l'enfermement au niveau des voiles au niveau des archétypes au niveau des volcans au niveau des terres enfin bon on a tout fait je ne vais pas passer ma vie à réparer les ADN des gens c'est très sympa pour ceux qui sont guéris mais je suis désolé on a quand même un autre objectif est-ce qu'il faut simplement avoir l'identité et est-ce qu'il faut connaître en plus la personne donc tu peux prendre un nom tu n'as pas l'identité tu n'as pas l'identité tu n'as pas l'identité tu n'as pas l'identité tu peux prendre la liste tu peux prendre la liste oui 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 vous pouvez prendre qui vous voulez le principal c'est que vous preniez vous mangez en esprit l'esprit de tout ce que vous voulez mais ça doit être fait dans le même moment c'est la seule façon de rassembler le collectif d'ailleurs vous voyez bien les témoignages qu'il y a eu hier sur le satsang enfin la cana de Bidi en direct les gens brûlent mais ils ont vécu des choses insensées même les gens qui n'ont jamais entendu Bidi le simple fait vous l'avez entendu en différé parce que là on était connecté c'est ce qui s'est passé déjà le samedi quand il y avait eu la coupure ces femmes ne comprenaient pas en général ils disent quand il y a une vidéo en direct il y a une coupure les gens en deux minutes il n'y a plus personne là il y avait toujours même une heure après 250 personnes devant l'écran où il ne se passait rien et qui vivaient alors qu'ils n'entendaient rien mais ils vivaient le même feu parce que c'est l'intention et l'esprit qui est connecté c'est plus l'intention de guérir ceci ou de dire telle chose on est dans la pureté de l'intention et si on se rejoint tous dans la première intention c'est à dire de retrouver cette androgyne primordiale collective c'est à dire la première émanation de la source antérieure à Métatron on va être tranquille parce que là on aura bouclé la boucle et là on n'est plus seulement en affinité avec nos corps ou avec Gaïa au niveau de la terre l'action des éléments ça ça va on l'a fait le plus important c'est que tout ça soit réunifié quand même avec l'esprit réellement et concrètement sur terre ce qu'on appelle le premier esprit on avait des noms enfin peu importe les noms c'est vraiment de vivre ce moment collectif j'ai pas dit toute la planète ça sera jamais réalisable à partir du moment où on est à ce niveau là dans l'intention même sans rien vivre des vibrations il suffit qu'on soit quelques milliers mais tu devrais pas attendre après la finale de la coupe du monde non parce que elle est bonne celle-là parce que le petit collectif au niveau mondial il sera plutôt là-dedans je pense qu'on est beaucoup plus puissant que 2 milliards de personnes qui regardent la coupe du monde là il n'y a pas photo c'est à dire qu'ils ont beau être des milliards à regarder un match de foot si on est 500 000 à faire ce travail là mais ils sont balayés tu peux pas comparer la puissance de l'esprit avec la puissance de l'égout qui regarde un match de foot quand même ah non mais c'est évident c'est évident donc là maintenant c'est possible et on va pas attendre ou alors on attend le jour de la finale ça va leur faire une drôle de surprise non mais de toute façon le lundi ça sera fini là c'est quand la finale je sais pas ça doit se terminer dimanche prochain aucune idée aucune idée non mais on n'en a rien à faire si tu penses que tu es un tributaire ou une finale les gens qui sont dans leur ego en train d'alimenter un réservoir d'ego et de feu de l'ego on n'en a rien à foutre rien à foutre rien à foutre du tout il n'y a pas à attendre les choses se sont présentées hier on doit finir un brasier d'amour j'ai eu le message qui avait trois jours de repos et de silence et après on attaque quand je dis tout de suite il n'y a pas à attendre la lune un élément les gens sur terre on demande sans arrêt d'être autonome responsable d'être libre on n'a pas à se plier à une moindre circonstance extérieure par contre de relier l'esprit des gens entre eux qu'on soit 500 1000 ou 10 000 ça ne change rien à faire mais toute la puissance sera là toute la puissance nécessaire que tu balayeras tout ce qui est on peut le faire sur Emmanuel Macron à la coupe du monde de Macron on peut le faire sur Emmanuel Macron si on est beaucoup à le faire il y en a plein qui l'ont mangé mais il est plus dans le fricon puis c'est les morceaux il est en bon de lui arrêter et quand on mange des portails organiques ça ne fait rien d'ailleurs j'ai fait des soins sur des personnes on a demandé des personnes et on s'est appelé tu te sens tout de suite que c'est un portail organique parce qu'il n'y a rien tu traverses du vent il n'y a même pas d'esclos c'est totalement une carcasse vide et ça se sent quand tu fais des soins quand on fait tous les jours 20 heures par jour tu le sens donc les portails organiques ne sont ni un problème et ceux qui sont dans l'ego à regarder leur match de foot à nourrir les grégoires du foot on n'en a rien à faire strictement rien sans ça on se limite encore à une notion arithmétique de nombre de conditions préalables non 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 je viens mais c'est toi qui nous dit qu'il faut qu'on soit le plus possible et donc il y a le plus possible etc donc il y a un petit côté arithmétique un petit côté extension côté arithmétique je l'ai à partir du moment le Christ avait dit quand vous êtes trois réunis en mon nom je ne serai pas au niveau bonjour on l'a vérifié mais maintenant quand on sera 500, 1000 peu importe 10 000 ça ne changera rien on va tous si tu veux en plus travailler non plus sur l'impact sur la terre quand on l'a vécu en mai et juin bonjour la conscience terrestre quand on l'a vécu en mai et juin mais là en juillet qui est le mois du sang du Christ comme paradin et la phrase qui correspond le mieux si tu veux c'est que là on va se laver dans l'eau primordiale et dans la Bible on prend une expression unique quand il a été dit que le Christ nous appellerait un à un pour laver nos robes dans le sang de l'agneau le sang de l'agneau ce n'est pas le sang du Christ c'est le sang de l'innocence ce n'est pas la même chose c'est le sang du premier enfant entre guillemets de la première création de la première émanation et là il n'y a pas de problème de nombre on ne peut pas le faire seul mais à partir du moment où on est quelques-uns il n'y a plus aucun problème parce que déjà on a changé d'attention on change de pensée et on le voit bien à travers ceux qui vivent les migrations comme ça s'est installé hier par cette espèce de respiration cardiaque qui n'est plus à deux temps mais à trois temps et là c'est nickel c'est à dire que là il n'y a plus rien qui résiste il n'y a plus rien qui est perçu sauf cette béatitude totale cette vision éventuellement du blanc qui se fond avec le noir c'est à dire qu'il n'y a pas d'un côté le paradis blanc et de l'autre la lumière noire les deux sont fondus dans la même réalité c'est à dire qu'il n'y a plus de distance entre le tout et le rien n'oublie pas que ce qui crée l'illusion du temps et de l'espace c'est cette notion de distance ou de déplacement que ce soit dans les dimensions ou les déplacements quand tu vas dans un endroit ou un autre mais aussi le déplacement quand tu voyages en conscience nue c'est à dire quand on se prépare il faut sortir en conscience nue on a pu survoler réellement les pays d'âge donc il y avait réellement un déplacement là il n'y a plus besoin de déplacement et c'est cette intention là qui bon tout le travail préalable a rendu possible cela qui maintenant est attendu par tout le monde même ceux qui ne sont pas au courant puisqu'on s'en fout de la personne on se fout même de tous ceux qui résistent en regardant le foot ou en se présent ou en se prétendant de Dieu ou autre on n'en a rien à foutre on sait ce qu'on veut on sait ce qu'on est on a juste simplement à passer cette information partout et en traversant les personnes et en les mangeant comme on dit depuis le début c'est à dire en les absorbant je peux t'assurer que la digestion là elle se fait mais instantanément et en plus à chaque fois que tu digères quelqu'un ce qui t'est passé pendant les soins à chaque fois qu'il y en avait un qui était mortier à chaque fois il était de plus en plus jouissif dans tous les sens du terme bon donc on n'est pas à l'infanterie mais au moins à l'artillerie voilà mais cette artillerie cette armée céleste elle va se manifester voilà je peux dire ce qu'il m'est arrivé il y a deux jours deux jours j'ai eu l'idée suivante qu'à partir du coeur tu considères la colonne lumière qui représente le métatron de A à Z et dans cette colonne il y a toutes les fréquences mais aussi chacun de nous exact à la périphérie comme pour un bonhomme il y a le corps d'étreté oui on balaye depuis le pingu jusqu'au pied pour savoir s'il y a fluidité et le coeur s'il n'y a pas fluidité sur l'axe central tu parles voilà sur l'axe central d'accord depuis la rouge jusqu'au pied puis dans l'autre sens tu communiques donc Malkout à Keter ou l'anisophore à Malkout oui mais ça c'est bon pour les soins en individuel si tu mets là-dedans en présence toute l'humanité parce que c'est pourquoi pas oui c'est l'intention qui change là tout à fait mais l'intention doit être commune à plusieurs j'ai dit personne tout seul ne peut le faire tu peux le faire pour une personne pour un groupe je vais vous le faire ici pour 35 on l'a déjà fait quand il y avait eu un cube métatronique dans la tête mais bon il y a une différence quand même entre 30 et des milliards tu vois et personne 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 n'a la puissance je dirais même l'autorité et la puissance pour le faire il faut qu'il y ait cette notion quelque part de collectif puisqu'on doit réunir les morceaux éparpillés pas tous les morceaux mais à partir du moment où il y a suffisamment de morceaux qui sont recolés les autres ils se recolent tout seuls et là on passe vraiment de la multiplicité c'est-à-dire des oeufs au un et du vin au zéro et puis les mondes les autres mondes aussi les êtres mais comme ils sont déjà en nous on le sait on nous le répète on l'a vécu si on le fait nous ici sur ce plan 3D à plusieurs quand je dis plusieurs c'est au date 3 mais ça peut être des milliers ça sera des milliers ça va être très facile parce qu'on met en syntonie cette fois-ci non plus comme on l'a fait avec l'ostéo-fibrale avec les flux latéraux et tout comme on faisait les travaux et rappelez-vous quand on faisait la dernière syntonie on connectait uniquement les trois points c'est-à-dire le sacrum la tête et le cœur le 3 en un déjà mais on n'avait pas pris les flux latéraux parce qu'on considérait que les flux latéraux arrivaient sur le sacrum et qu'on n'avait pas besoin et là comme il dit maintenant c'est la totalité c'est uniquement le tube métatronique qui est chez tout le monde entre les pieds au-dessus de la tête alors on peut céder l'image si on veut pour ceux qui ont les vibrations mais c'est même pas nécessaire même pas nécessaire l'objectif pour l'esprit des gens pour ceux surtout qui ne vivent pas les vibrations et qui ne voient rien c'est simplement de dire j'absorbe l'étincelle divine de l'autre ou j'absorbe son essence c'est vrai je passe à travers la personne j'ai besoin de son nom de son croyon de son image ou de toutes celles qui se présentent parce qu'on le voit bien dans les brasiers il y a des gens qui se retrouvent à absorber des démons à absorber tout ce qui passe mais là on n'absorbe pas seulement une forme ou une identité c'est-à-dire qu'on passe à travers l'identité pour retrouver cette unité de conscience regardez Elisa dans un truc qu'on n'a pas encore lu dans un de ses témoignages quand il est arrivé son accident elle s'est aperçue que tout avait une conscience et elle s'est retrouvée à être la conscience de n'importe qui la conscience même d'un objet même d'un objet créé par l'homme une table à une conscience bon là le coeur a disjoncté parce qu'elle s'est allée un peu loin mais là maintenant il n'y a plus aucun risque à partir du moment où on explique bien cette notion d'intention qui n'a pas besoin de personnalisation même si on passe à travers des personnes mais il y en a qui vont manger des choses qui vont se présenter à eux mais comme on est tous dans ce même acte d'amour et de fusion et bien ce qui va se déclencher ce n'est pas uniquement la fusion des personnes et cet amour humain qu'on vit à travers des groupes et tout mais directement cette étincelle première ouais et les animaux ah bah tu sais quoi tout comment tu vas parce qu'il faut prononcer le nom et tout ça les animaux c'est impossible mais ne t'inquiète pas de savoir si tout sera mangé parce que de toute façon tout sera mangé on crée comme on a dit un effet boule de neige à un moment synchrone mais ce moment il ne va pas s'arrêter il va se démultiplier en permanence de lui-même ça j'en suis certain c'est à dire qu'on n'aura plus besoin de créer des rendez-vous communs à partir du moment où on a fait les trois rendez-vous collectifs à quelques centaines alors à ce moment-là il fait des boules de neige et a commencé d'ailleurs à apparaître au travers des personnes il y a des gens qui m'envoient des témoignages ils sont arrivés comme ça comme un jeu sur la soupe ils sont aperçus qu'il y avait des gens dans eux ils ont mangé parce qu'ils ont lu quelque part il fallait manger les gens et ils se sont aperçus que ça transformait tout donc si tu veux l'information on est dans ce qu'on appelle les chambres amphogénétiques on a cassé tous les miroirs il suffit c'est le centième singe c'est ça il suffit qu'il y en ait un qui ait l'idée qu'il y en ait plusieurs qui reprennent l'idée le concept, l'idée pour que ça soit réel mais comme les animaux c'est un esprit de groupe alors je dis j'absorbe l'esprit de groupe des moustiques des enfants des chiens des chars quoi quoi tu penseras à ce moment-là mais le plus important c'est quand même l'humain puisque comme je l'ai dit l'humain est en boutienne donc étant en bout de chaîne étant porteur en nous de toutes les consciences de toutes les dimensions de tous les états puisqu'on est un allons du un au zéro mais pas un au zéro tout seul comme beaucoup l'ont vécu déjà et même des gens je vous avais dit qui ont des blogs qui sont connus qui vivent là de va et à mais dans le pas que j'ai tiré de leur torpeur pour les emmener dans la danse parce que bon c'est bien beau d'être tout ou rien et d'être soit sur un pied d'estal soit perché sur son arbre ou d'être dans le silence parce que moi je suis bien tout va bien les autres sont illusoires bah ouais mais enfin ça marche pas ça marche pas ça c'est un rêve encore c'est un rêve effectivement qui est beaucoup plus confortable que d'affronter le monde mais ça ne permet pas de résoudre l'équation alors là l'équation il n'y a plus aucun inconnu si je peux dire toutes les variables et toutes les inconnues sont vécues sont absorbées il reste uniquement cet acte final si je peux dire ou là au niveau de l'esprit pas au niveau de la terre parce que tout est accompli nous on l'a fait depuis des années banquées tout est accompli mais nous on est encore là donc qu'est-ce qui manque il manque que ça je ne vois pas ce qui peut manquer on a réveillé tous les éléments on nous parle de l'éther primordial simplement il faut les revivre il faut revivre cette première étincelle de manifestation la première impulsion de la création ensemble mais on n'a pas besoin d'être tous ensemble on a besoin d'être quelques-uns parce que tout seul on ne peut pas quelques centaines quelques milliers pour que ça se réalise extrêmement facilement et après on va voir les résultats tout de suite comme on a vu les résultats quand je l'annonçais sur les volcans d'autant plus que là on a la vague galactique qui n'est pas l'événement qu'Arrington je me suis trompé dans ce que j'ai vécu à la mi-juin juste avant le 14 juin où je voyais effectivement cette fameuse lumière blanche qui arrivait et qui commençait à cramer un peu comme ce que m'avait fait vivre en A.L donc tout de suite je l'ai interprété comme venant du soleil je ne vais pas chercher plus loin mais le vécu était réel mais ça ne correspondait pas au soleil c'est l'explosion gamma qu'il y a eu on ne sait pas où on l'a localisé mais on ne sait pas une supernova qui a explosé c'était 100 fois puissant et les scientifiques n'ont rien compris parce que cette explosion d'habitude une explosion de supernova ça génère des rayonnements gamma des flèches gamma or là il y a eu toutes les fréquences depuis l'infrarouge jusqu'au rayonnement les plus exotiques qui ont été délivrés en même temps mais bien sûr on a capté les fréquences mais dans ces fréquences il n'y a pas que des fréquences peu il y a des particules et pas seulement des particules de lumière puisqu'on a capté des flux de lumière on a toutes les particules exotiques qu'on ne connaît pas sur clair donc on connaît très peu les poires les brésons et tout ça puisqu'on est au niveau comme on dit subatomique alors c'est bien beau d'agir au niveau subatomique ah ouais c'est sympa je change d'ADN des jambes ok je guéris des trucs mais nous on est toujours là putain on est donc ce niveau subatomique n'a pas à être spécifié encore une fois comme je l'ai fait sur une personne pour lui diriger son ADN bon la personne est contente ok mais moi j'ai aucune valorisation ni personnelle ni collective sur ce truc là ah je suis content pour la personne oui c'est bien mais ça s'arrête là alors là il est vraiment indispensable d'être dans le collectif mais ce collectif on ne l'aura jamais parce qu'il y en a qui continueront à rêver même quand il n'y aura plus de rêve donc là seul moment c'est débranler tout ça pas par le feu seulement mais par le féminin en même temps c'est à dire par cette première émanation donc là on est antérieur à l'anomalie primaire on a résolu tout ce qui était lié à l'anomalie primaire et ça c'est réel c'est concret c'est tangible mais néanmoins encore une fois on est toujours là et il n'y a pas d'autre façon de réunir le collectif que de l'insérer pendant ce rendez-vous collectif même si on n'est que quelques milliers ça suffira amplement parce qu'on va recréer l'information sur Terre et cette information une fois qu'elle est créée elle ne disparaîtra pas quand tu vivais le truc à fond au mois de mai la fin mai quand je vivais le truc à fond au mois de mai fin mai tout réabsorbé tout réabsorbé il y avait surtout cette énergie de feu il y avait surtout une énergie de feu il manque l'eau il y avait Didi et moi c'était surtout Didi et moi Didi en moi qui tramait tout et il manquait dans mon esprit et je voyais bien qu'il manquait le féminin sacré et dans mon esprit je voyais bien qu'il manquait le féminin sacré mais comme l'anomalie primaire n'était pas évacuée fin mai je te rappelle que l'anomalie primaire elle est partie 40 jours après le 7 mai c'est le premier jour où il y a eu la totalité de l'énergie archétypielle de la Shakti ou de l'Esprit Saint qui est descendu qu'il appelle encore Marie donc ils sont dans la personnification c'est quelque chose de tout à fait réel maintenant on a à disposition la totalité du féminin sacré du masculin sacré mais on ne l'a jamais fait on n'a fait que se servir du feu depuis 3 semaines et puis on voit les conséquences là c'est ce qui va se passer c'est que ça continue je vais disparaître mais tout seul c'est que les deux polarités premières doivent être là en même temps et ça c'est ce qu'on va faire si ça continue je vais disparaître mais tout seul il n'était pas le but pourquoi tout seul il n'était pas le but parce que je vais tout cramer mais tout seul parce que je vais tout cramer mais tout seul tout seul c'est comme un con oui j'étais d'accord mais t'inquiète pas j'ai fait le même constat tu es content au début tu te dis c'est génial waouh c'est magnifique puis après j'ai dit la merde je suis tout seul comme un con là on est quelques cons à se demander ce qu'on fout là tu vis déjà la 5D totalement il y en a qui commencent à avoir des trucs vraiment de 5D alors qu'on sait que c'est transitoire qu'est-ce qu'on fait on ne va pas rester là et là maintenant c'est possible depuis le 14 juin bon il y a eu un temps de maturation où on n'avait pas accès à l'information maintenant l'information est arrivée parce que ça fait une semaine à peu près qu'on se pose la question bon c'est bien sympa les voisins d'amour c'est génial on est toujours plus nombreux ah ouais les volcans c'est génial t'as vu ils se réveillent ok bon il y en a 5 par jour et ouais ok et alors et alors et alors et alors ok il y en a qui s'ouvrent de plus en plus qui vivent l'amour mais on va où comme ça on n'est pas là pour jurer dans cette énergie là et dans cette conscience là même s'il y en a qui le pensent encore on est là pour achever dans tous les sens du terme boucler la boucle c'est ce qu'on disait on a bouclé tous les cycles mais qu'est-ce qui manque pour que vraiment le cycle soit bouclé totalement définitivement bah il manque ça il manque le féminin voilà donc ça ça va être fait à la fin de la semaine bon voyez dans quoi on a suffisamment expliqué des gens auront déjà les explications là pendant on entend rien mais qu'il n'a pas on entend rien on enregistre tu parles pas pour toi tu parles pour tout le monde c'est juste pour confirmer c'est juste pour confirmer oui tout à fait donc là si tu veux ben voilà on était tellement impliqués les uns et les autres d'ailleurs dans cette notion de terre et qu'on voyait en plus les résultats sur la terre sur les volcans les éléments et tout qu'on se disait jusqu'à même quand on nous a dit que ça suffisait de rêver qu'il fallait arrêter il y en a qui ont continué malgré tout il y en a qui commencent seulement maintenant il y en a qui se baignent dans le New Yorkton je vais leur dire arrêtez ça y est c'est fait ça va rien vous ça va vous apporter quelque chose oui mais et le reste vous en faites quoi il n'y a pas il ne peut pas y avoir de reste quand tu es dans l'inconscience unifiée quand tu es dans cet état d'abat ou ça peu importe c'est des mots mais quand tu vis réellement la présence des autres en toi tu ne peux pas partir seul sans ça comme tu dis tu te retrouves comme un con il ne peut pas y avoir de notion d'être solitaire c'est impossible c'est ce que Didier a vécu c'est ce que Didier a vécu oui c'est bien pour ça qu'il est comme un con tout seul tu dis que certains vivent en cinquième dimension mais il n'y a plus de dimension tu peux esclarer c'est transitoire c'est transitoire toutes ces dimensions sont vivables actuellement par exemple encore au mois de mai dans certains voyages en éternité pour des soins ou autres je vous l'ai dit je me retrouvais même dans ce corps de chair j'avais l'impression d'avoir un bec c'était devenu palpable je l'avais vu ah oui je l'ai vécu c'est palpable je parlais je voyais mes mots s'agencer dans l'éther ça c'est de la cinquième ça n'a rien à voir avec tout le monde donc c'est pas une cinquième qui va s'actualiser mais qu'on traverse néanmoins de la même façon quand je me suis retrouvé enfant qu'aigle que ce soit en aigle de lumière en aigle blanc enfin toutes ces questions que j'ai empruntées à un moment donné je me suis retrouvé ici à l'essentiellement d'avoir un bec et des ailes donc la rouge dé était carrément présente ça ne veut pas dire qu'elle va se continuer mais c'est des superpositions alors effectivement c'est génial tu te dis ça y est j'ai retrouvé mais non c'est débile ça ne sert à rien c'est encore s'arrêter en chemin c'est encore jouer le jeu de la forme c'est encore jouer le jeu de la conscience et puis surtout pour celui qui a vécu la conscience tu joues le jeu pour lui dire j'ai joué le jeu parce qu'il y avait un jeu à jouer mais une fois que tu as fini de jouer tu en as marre tu n'as qu'une envie c'est de rester dans ce silence dans cet état comme hier après les soins où c'est vraiment la vacuité totale il n'y a plus d'écran blanc d'écran noir il n'y a plus aucun écran il n'y a plus aucune lumière on est dans la inconscience aperception réelle sans avoir besoin de sortir de ce corps ou d'aller ailleurs sans avoir besoin de faire une NDE mais si on est suffisamment nombreux à se rejoindre dans ça c'est fini l'information initiale antérieure à la création est disponible pour tout le monde mais disponible pas selon la volonté de la personne on peut attendre longtemps mais directement en esprit là on touche le paraclet on est dans l'esprit de vérité mais pas tout seul dans son coin comme un con mais collectivement alors ce collectif n'a pas besoin d'être la totalité des consciences de la terre humaine ou autre un effet de masse voilà un effet de masse et là il est créable mais tout à fait facilement quand vous avez vu en temps réel quand nous on observait la puissance qu'on pouvait avoir sur les orages sur les éléments sur les volcans c'était tout à fait réelle et concrète ouais ben ça suffit pas la preuve ou ça suffit mais alors armez vous de patience parce que là ça va durer des années or 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 ceux qui vivent cette conscience nue c'est un bon nu je suis désolé quelle que soit la puissance tu pourrais pas tenir même si je le voulais plus d'un certain temps et ça j'en ai conscience j'en ai conscience ça consomme tout et c'est dommage alors je pourrais réfléchir en me disant ben c'est génial moi je peux partir franchement je m'en fous mais non je m'en fous pas c'est pas vrai parce que les autres ils sont en moi et je peux pas être déchiré de cette conscience des autres en vivant mon petit truc tout seul comme un con parce que tu te retrouves effectivement comme un con là t'es plus dans l'amour t'es vraiment un con dans tous les sens du terme parce qu'on a négligé le collectif pas le collectif les personnes on s'en fout mais cette notion d'unicité est fondamental or pour passer dans l'unicité qui est préalable au collectif c'est à dire au temps zéro c'est à dire que là on va déclencher le temps zéro il y en a qui me disent d'un jour hier soir des gens qui sont dans la Vagta Vézenta qui me disent oh non non ça se fait tout seul ma cage bono ça se fera jamais jamais tout seul on est autonome et responsable il n'y a que nous sur cette terre qui pouvons le faire et je parle pas d'une personne là-bas non je parle de quelques-uns quand je dis quelques-uns c'est des centaines ou des milliers qui pouvons le faire personne ne peut le faire seul ou alors ils se retrouvent tout seuls il faut qu'il y ait plusieurs libérés vivants ensemble et là on crée vraiment un truc exponentiel c'est l'élément qui nous manque il reste dans son coin il va toujours vous tirer la coupe il n'y a pas l'unité il n'y a pas l'amour parce que tous pour l'instant même quand on était en conscience nue on empruntait ces costumes on les traversait différents dieux des archétypes tout ça on les a cassés mais c'est vrai que c'est palpitant quand tu vis ça c'est grandiose mais c'est pas le but c'était simplement une étape transitoire qui a permis de faire tout ce qui s'est fait en mai et juin bien sûr mais qui ne nous donne pas la finalisation or la finalisation je vous rappelle que tous les vaisseaux ils sont autour de la terre ils attendent aussi donc si tout le monde attend on fait quoi ? on peut attendre longtemps et justement là il y a une décision collective qui doit être prise quand je dis collectif c'est pas la totalité de l'humanité on l'aura jamais mais ce collectif là qui vit ou qui suit même sans vivre les vibrations les visions les consciences nues la finalité c'est l'amour nu l'amour nu c'est le retour à l'origine antérieur à la formation antérieur au 1 il faudra donner rendez-vous les rendez-vous un petit peu avant pour que les gens ils aient le temps ah oui non là j'annoncerai pas mais là si tu veux à chaque fois Brigitte se demandait si j'allais l'annoncer donc l'annoncer trois minutes avant parce que ça ne servait plus à rien tu vois ça ne servait plus à rien donc je l'annonçais les gens qui voulaient le faire ou pas le faire il n'y avait même plus besoin de m'étendre même quand je disais une heure ça se faisait instantanément mais ok je vais faire ça pendant des années à chaque fois moi je me consomme je me consomme ceux qui sont avec moi je consomme je consomme je consomme et puis on fait quoi après ? on aura l'air con on sera parti comme des cons en regardant les autres tu vois non 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 on peut se servir de ça pour vivre ensemble ces moments collectifs et là il n'y a plus de personnes il n'y a plus de dualité il n'y a plus d'opposition puisqu'on va directement à l'esprit et qu'on peut toucher l'esprit et justement si on ne reste plus dans cette optique de soin et maintenant comme je ne me déplace plus je n'ai plus aucune raison de me faire engueuler par bidis mais je ne vois pas moi-même que ça ne suffit pas alors avant j'avais le garde-fou parce que j'appelais bidis ou j'appelais Christ ou il ne se passe pas de l'infesté pour rien on reste de faire ça c'est à ça on est tous en nez quand vous vivez des choses comme ça par exemple les soins avec le corps d'éternité c'est extraordinaire quand vous vous baladez en conscience nue vous baignez dans des volcans c'est extraordinaire mais ce n'est pas le but le but ce n'est pas de voyager même dans les autres dimensions même si elles sont transitoires et qu'elles disparaissent le but ce n'est pas d'aller épouser tous les archétypes c'est justement de passer au travers de tout ça et maintenant on a détruit toutes les couches isolantes il n'y a plus qu'à le faire et ça il suffit d'une intention il n'y a pas besoin de projeter ça va faire ci ou je vais vivre ça ou autre l'intention c'est manger l'esprit c'est à dire vérifier par soi-même que non seulement les consciences sont en nous toutes les archanges Marie le Christ comme ils l'ont dit puisqu'on le vit mais aussi l'esprit seulement l'esprit au-delà de la forme et à ce moment-là bien sûr on va rejoindre ce que j'ai appelé qu'on peut appeler le feu ignier ou le feu primordial mais le feu primordial tout seul il ne sert à rien s'il n'y a pas d'eau pour s'imprimer pour donner une matrice et la matrice christique c'est justement la conscience christique c'est la réunion bien évidemment du masculin sacré et du féminin sacré mais pas en incarnation ça ne nous sert à rien de vivre l'androgyne primordiale tout seul ici comme un con vous allez sentir effectivement le douzième corps vous allez vivre toutes les consciences vous allez même vivre l'amour nu mais tout seul ça ne sert à rien donc il faut qu'on soit un collectif et je me fous qu'on soit 3 10 100 1000 10 000 on sera plus proche des 10 000 d'ailleurs que de 100 ou 1000 vu la progression qu'il y a et voilà à partir de ce moment-là là effectivement on pourra constater et se reposer après en silence et laisser les événements se produire d'eux-mêmes parce qu'on l'a initialisé mais tant que nous on n'a pas mis on n'a pas appuyé sur le bouton et pas tout seul parce que tu peux appuyer sur le bouton tout seul comme un con ça ne sert à rien il faut qu'on soit plusieurs à appuyer sur le bouton et pas la peine de parler allez on va acter la fin des temps la fin de tout non c'est un acte d'amour on se réunit dans l'amour du féminin sacré pas seulement dans le feu mais dans une communion totale au travers des personnes et au travers des âmes et au travers même de la conscience et là il n'y a plus de difficulté de digestion il n'y a plus de symptômes si ce n'est cette expansion totale dans la joie de la conscience en même temps que cette disparition qui nous conduit directement à la perception donc là je m'aperçois qu'on a parlé suffisamment longtemps les explications elles sont toutes dont c'est ça te semble il n'y aura plus qu'à le mettre en forme pour le travail de la fin de la semaine avez-vous d'autres questions par rapport à cette action-là ? c'est la phrase qui a été dit par Bidi un pour tous tous pour un c'est évident on ne peut pas être un pour tous s'il n'y a pas tous pour un en même temps c'est aussi simple que ça parce que quelle que soit votre puissance votre capacité d'amour tout seul vous ne pouvez rien ah si vous pouvez transformer une personne vous allez diffuser de l'amour c'est ce qu'on fait déjà les uns et les autres à différents niveaux mais ça ça prend un temps fou or on nous dit sans arrêt qu'on est hors du temps qu'est-ce qu'on attend pour toucher ce hors temps ? mais on sera hors temps à partir du moment où il n'y a plus de forme où il n'y a plus de travail sur les éléments mais il y a un travail au-delà de la forme au travers de la forme sur l'esprit est-ce qu'on peut parler de fusion des esprits ? oui c'est plutôt une réunification de l'esprit primordial à travers la fusion des polarités mais aussi la fusion des formes car là on ne s'adresse plus à une forme ou à un élément même sur la terre mais on va s'adresser directement à la partie la plus subtile la plus invisible mais qui donne le vécu le plus intense et surtout qui échelle le cycle qui ferme la boucle ouais alors à ce moment-là je pensais moi c'était au moment de la pelle de Marie la fusion des esprits qui allait se faire je m'en fous que ça déclenche la pelle de Marie mais elle intervient dans ce processus de quelle façon ? ça n'a aucune importance c'est un événement nous l'on toujours dit depuis un an il y a un événement collectif qui doit apparaître l'événement collectif c'est peut-être nous qui allons nous déclencher là mais je ne le fais pas dans cet objectif-là l'événement il suivra nécessairement quel qu'il soit et je n'ai pas besoin de savoir lequel c'est parce que Nibiru ça fait quand même six mois qu'on le regarde il n'a pas avancé vers nous il avance oui il avance on voit les effets d'accord et quand est-ce qu'il déploie les ailes on attend toujours Marie ok on est des milliers à l'avoir senti dans le canal marial les millions à avoir senti son manteau ok c'est quand ? on a justement la question non mais on n'a pas à attendre c'est nous qui décidons on est les maîtres du temps on n'a pas à dépendre du temps puisqu'on est les maîtres du temps individuellement chacun mais on ne peut pas sortir du qu'on peut sortir du temps tout seul et du temps absolu tout seul et à ce moment là tu t'enfermes tu montes dans ta montagne tu restes allongé et les autres ils n'auront pas bougé de la iota sauf ceux que tu auras soigné mais c'est peanuts par rapport au collectif non mais tu dis tu te fous du nombre il faut un nombre peu importe lequel mais plus le nombre est grand plus l'effet boule de neige est rapide je suis d'accord mais ça peut être conséquent si tu fais ça sur 1000 personnes l'effet boule de neige peut durer 4 ans et si tu fais ça pour un million de personnes il peut durer 4 semaines tu vois donc c'est pas anodin du tout le nombre si parce que c'est pas c'est pas non mais sur la finalité mais parce que tu résonnes encore avec ta logique humaine de progression mathématique ou arithmétique mais c'est pas ça c'est toi qui a parlé c'est toi qui a parlé le premier de nombre oui le nombre parce que j'étais dans la forme mais là avec ce qui s'est vécu et ce qui commence à se vivre je te répète qu'on a pas besoin ni d'épidémie ni de pandémie ça sera instantané et je me fous de savoir si c'est nous qui allons déclencher l'événement je sais qu'au niveau de ce qu'on a à vivre en conscience collectivement c'est ce qui manque le feu ça va on le vit il y en a beaucoup qui le vivent l'action des éléments il y en a beaucoup qui le vivent là ce que je cherche c'est pas un effet boule de neige c'est un effet de sidération et cet effet de sidération il est tout à fait réel j'ai pas besoin et aucun de nous n'a besoin d'attendre le sagement que l'appel de marie est connu on est nous-mêmes la création et l'intervention du centième singe que j'avais posé en 2012 je suis traité j'y avais déjà en 2012 pour faire le centième ou le cinquième le centième c'est le centième singe oui c'est ça c'est le centième c'est ce que j'ai dit on est dans les champs morphogénétiques il suffit qu'il y ait un singe qui ait l'information qui ait l'idée là ça faisait une semaine on attendait on cherchait pas mais on attendait on savait qu'il y avait quelque chose qui manquait on cherchait un peu mais déjà il faut qu'il y ait l'intention de la clarté des droits et ça va se finaliser et c'est ça qui manque il manque que ça il ne peut rien manquer d'autre après oui alors après effectivement silence intériorité vie la plus simple possible et à ce moment là on n'aura plus besoin d'oeuvrer ou se poser la question de ceci et de cela on assistera en direct live à cette fusion totale on va la vivre alors que ça soit accompagné par Nibiru par l'appel de Marie par les trompettes ou par l'hiver volcanique ou par une bombe de terre je m'en fous totalement c'est la sidération qui est importante c'est cette notion de choc collectif parce que dans cet esprit là il ne peut plus y avoir les résistances de la personne ou les oppositions des rêveurs tu vois qui imaginent un monde meilleur qui imaginent ou encore tous ceux qui sont dans les religions là on transperce tout ça puisqu'on ne s'adresse pas à ça on ne s'adresse à aucune histoire ni à aucun scénario ni à aucune forme on est au-delà de la forme on est dans l'esprit le premier esprit et là c'est fini et en plus je te dis c'est un choc donc c'est quelque chose qui va se produire je ne sais pas s'il va se produire premier jour deuxième jour troisième jour ou trois mois après je m'en fous c'est fait et quand c'est fait c'est fait alors on va rester là-dessus pour la fin vous avez encore une dernière question là-dessus ou pas non ? c'est bon ? allez on arrête là-dessus comme ça ça fera un chanson dédié à ça c'est parfait c'est parfait c'est parfait